Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur la nouvelle construction à la maison du coup pour les petits poneys. Du coup je vous retrouve en voix off pour vous expliquer de A à Z tout ce qu'on a fait et je vous retrouve à la fin de la vidéo. On s'excuse d'avance pour les changements de qualité d'image ou qualité de son parce que j'ai filmé à l'iPhone, ma mère aussi a filmé, ma soeur a filmé avec la caméra et avec son téléphone du coup ça change un peu de qualité selon les images, voilà. Du coup le 25 septembre on a commencé le terrassement donc on a enlevé la terre parce que c'était un pré du coup vous aviez pu le voir sur Youtube je pense quand on sortait les chevaux en hiver dans le paddock c'était vraiment de la boue et c'était vraiment horrible quoi. Ensuite c'est la mise en place des cailloux donc des gros cailloux on va appeler ça des cailloux mais c'est des rochers je pense et du coup on a reformé un mur tout autour du paddock pour pouvoir remettre la terre rouge que ça fasse pas de la bouillasse. C'est parti ! Une fois que le mur était fait pour pouvoir mettre de niveau et stabiliser que ça fasse pas de la bouillasse on a été chercher 5-6 bennes qu'on a remplies à la main avec des plus petits cailloux et du coup on en avait pas assez enfin ça prenait vraiment trop de temps puis c'est vraiment compliqué enfin ça fait mal au dos de se pencher tout le temps du coup on en a commandé dans une entreprise de BTP et vous verrez juste après c'est parti ! 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 Aller madame, vous allez réussir à démarrer en côte là ? Attends je ferme Purée, j'arrive pas à fermer la porte, elle est trop raide J'arrive pas, il me l'a ! Alors je freine J'arrive pas papa ! Attends parce que là c'est plus haut là Non mais regarde T'es bien d'accord que je fais tout, je suis en point mort Point mort, mais c'est là le point mort, c'est pas là je t'ai déjà dit Non c'est là bas qu'il faut mettre au point mort Oh Tu gères ? Je sais m'arrêter déjà Ensuite on a continué à mettre du concassé pour solidifier le sol Il est en train de se montrer Il était riche Oh, il a été chaceler Oh, il a été chacune Et ça partait de la porte C'est pas peut-être qu'il n'est pas prévu Ah ! Il fait faire une feuille verte avec des racines La dernière étape pour le sol du paddock c'était le concassé comme je vous ai dit juste avant. Évidemment il a fallu tasser le tout donc on avait une machine spéciale pour que les animaux ne fassent pas de trous quand ils feront les fous. Parce que quand ils sortent du box en général ils font les fous. Bon après il y a Lily surtout qui ferait des trous. Du coup on a tassé 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 on est passé plein de fois avec la machine et d'ailleurs vous voyez que c'est moi qui ai fait parce que c'est trop génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous faites quoi ? On descend des planches pour coffrer l'abri des petits chevaux. Clarisse est en train de travailler. C'est exceptionnel. Ah pardon. Non mais il faut les amener là-bas à Clarisse. Bah oui mais on fait garde à toi parce que ça là est super grand. Je vois. Faut-on y mettre ça ? Du coup le même jour mais l'après-midi, on a fait le coffrage pour le béton de la cabane. On a galéré à mettre tout ça de niveau parce que du coup les planches c'est un peu chiant. Vu que c'est un carré, il faut absolument que tout soit de niveau. On est pas mal comme ça. Verdict, on est bon. C'est pas mieux là. Du coup le béton, on a lavé. On a fait un mètre cube et il nous en refalait. Et du coup on l'a fait à la main et c'est pour ça que tout est bien de niveau maintenant. C'est grâce à nos muscles. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Tu sais que même à l'école, j'ai pas le droit. C'est vrai ? C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Alors ? Ah d'accord. C'est fini. Voilà. Là, il y aura des boites. D'accord. Oui. Et là, il y aura un petit bout de tôle à l'extérieur parce qu'on a veillé du jour. Voilà, c'est tout. Tiens là-haut, en face du train ? Oui, on est là-haut. Là, je vais répondre. Attends, montre. Le bagnole au cœur de l'action. Ensuite, on a mis les planches à l'intérieur de la cabane. Parce qu'on aime bien les planches, vous avez dû voir. C'était pas nécessaire. Sauf sur un côté où on avait mis les tôles, il fallait le faire. Parce que comme ça, c'était encore plus imperméable. Du côté de la neige, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça isole encore plus. Ça fait un peu plus petit à l'intérieur, mais c'est qu'une impression. Et puis deux poneys, je pense que ça passe largement. Sur trois côtés, il y a deux couches de planches. Et sur le côté où il y a les tôles, il y a la tôle plus une couche de planches à l'intérieur. Ensuite, le 31, le jour de Halloween, mon père a mis en place la dernière tôle de protection pour le vent. Parce qu'en fait, il y a l'angle qui est en tôle. Après, il y a une planche, mais la planche, elle n'est pas contre la tôle. Du coup, la pluie, la neige, etc. Ça peut passer. C'est quoi la prochaine étape ? Tu as fait un peu fondement, là. Deux planches en travers. Deux planches taillées en biseau. Deux petites sélinées. Alors Clarisse, me dis. 80 ! 80, 70. Après, on a pris les mesures pour faire une marche de béton à l'entrée de la cabane pour pouvoir monter en boîte et que les poneys aient moins de mal, tout simplement. Musique 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 Jour numéro 372561. Clarisse a abandonné son swag. Totalement abandonné l'idée de... De bien s'habiller. C'est ça, de bien s'habiller. C'est pas sec ? Ah non. Le 1er novembre, du coup, vu que c'était férié, Stéphanie était là et du coup, on s'est motivé à mettre tous les piquets d'acacia sur le tour du paddock parce qu'on s'est dit, il va faire mauvais, on va être pris par le temps. Musique 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 C'est la couche de compas, c'est le plus dur à passer. Et après c'est de la p'tire toute facile. A suivre ! Me revoilà pour la présentation plus en détail. Parce qu'on n'a pas fait un peu les finitions sur la vidéo que vous venez de voir. Du coup je vais vous expliquer un petit peu. Alors du coup là on est dans le paddock. Donc en fait le paddock il servira pour les petits poums quand ils seront ici au box. Et quand on sortira les gros pour pouvoir faire les box, ils viendront là. En fait c'est juste à l'entrée des box. Donc la porte qui est ouverte là, c'est la porte de sortie des box. On a mis trois fils parce que forcément il y a trois tailles d'animaux. Donc les petits poutes, indien, pinoc, hiffy on va dire. Parce que hiffy elle ne passerait pas. Puis bah l'hilly. Puis même ça fait plus de sécurité. Parce que vu quand ils vont sortir, ils vont faire le gros bordel à quatre. Ça fait plus de sécurité. Du coup c'est du ruban qu'on a récupéré sur une ancienne bobine. Voilà. Puis pareil on a mis des isolateurs et des piquets. C'est provisoire. Donc pour un ou deux ans on ne sait pas encore trop comment on va faire. Mais après ce sera des barrières tout le tour. Des jolies barrières avec des planches où on ferraille on ne sait pas trop encore. Mais du coup pour cet hiver ça fait très beau. Et c'est très utile. Voilà. Ensuite là on est à l'entrée. Donc bah il y a trois poignées. Donc les trois poignées viennent de Chicrammer. Et du coup on a mis des petits fils de fer pour bien passer le jus. Et pour qu'il y ait du jus au cas où ils se mettent à passer d'un seul coup ou quoi. Parce qu'il n'y aura pas de jus normalement. Et voilà. Et du coup bah ça souffre comme une poignée normale. Alors ensuite pour la cabane. Bah du coup on a fait une petite marche. Enfin une pente. Pour qu'on puisse rentrer plus facilement. Et puis pour eux. Même si eux ça les dérangerait pas. Mais c'est surtout pour la boîte. Pour pouvoir nettoyer. Et ensuite bah là du coup on a remis du concassé pour que ça fasse tout bien. Tout plat. Et qu'il casse pas le béton là. Bon là c'est un peu déjà le bordel. Parce qu'il balance de la paille partout jusqu'à là-bas. Et du coup moi j'ai installé un petit filet à foin. Parce que je me dis qu'ils aiment bien manger dehors. Donc un petit filet à foin c'est pas mal. Bon voilà. Ils sortent toute la paille du box. Et du coup bah ça accrochait avec une longe. Voilà tout basique quoi. Je mets du foin tous les jours. Bon là ils l'ont pas trop mangé cette d'hier soir. Mais voilà. Ils mangent quand ils veulent. Du coup là on est encore à l'extérieur. Donc c'est en dessous l'avant-toie. Donc je dirais il fait 1m20. 1m10. Un truc comme ça. Et du coup. Moi j'aimerais bien faire un râtelier. Ça c'est pas sûr encore. C'est un peu dans les projets. Ou alors faire une petite mangeoire. Pour qu'ils puissent manger dehors. Etc. Ou même mettre du foin au gros quand ils seront là. Enfin bref. Voilà. Et du coup normalement il y aura une ou deux fenêtres là. Pour qu'il y ait plus de lumière à l'intérieur. Parce que vous allez voir c'est un peu noir à l'intérieur. Là il y aura une porte. Donc ce sera deux bâtons. Comme dans les écuries normales. Parce que bah c'est moi qui ai décidé que je voulais faire vraiment trop beau. Du coup j'ai dit à papa qu'il fallait mettre deux portes. Et du coup quand il fera vraiment trop moche. Ou quand les gros sortiront. Les petits seront enfermés dans le box. Pour plus de sécurité. Parce qu'à 6 dans un si petit endroit. Déjà à 4 ça va être juste. Alors à 6 je n'imagine pas les dégâts. Et du coup voilà. La porte sera là. Et normalement il y aura aussi une petite fenêtre là. Il y en aura 3 ou 2. On sait pas trop. Soit une soit de là. Soit une là. Une là. Enfin bref. On sait pas trop encore. Du coup on est à l'intérieur de l'appartement. Donc bah là ils mangent. Parce qu'on vient de leur donner du foin. Mais ils mangent toute la journée. Donc voilà. Du coup bah voilà. Comme je vous ai dit dans la voix off. Il y a deux trucs de ramées. Deux couches de ramées. Donc ce côté là. Et là. Et à l'intérieur c'est creux. En fait à l'intérieur il y a les montants quoi. Voilà c'est ça. Puis bah là haut c'est les planches. Et directement les tôles. D'ailleurs on voit les tôles à travers. Parce que bah les planches sont pas tout à fait droites. Voilà. Du coup les dimensions à l'extérieur. On était parti 3 sur 3. Donc bah le toit il est plus grand. Vu qu'il y a l'avancée là. Et puis bah à l'intérieur c'est un peu plus petit. Puisque bah du coup il y a toutes les ramées etc. Ça fait 2,80 par 2,80 quoi. Donc c'est largement bon pour deux petits machins pareils. Du coup là je suis près de l'eau. Donc pour l'instant l'eau elle est comme ça. Mais à l'avenir il y aura un petit cadre en bois. Pour pas qu'ils la renversent. Et qu'ils mettent pas de foin dedans. Pas de caca etc. Après normalement il y aura un petit porte-pierre de sel ici. Avec une nouvelle pire de sel que j'ai acheté sur Kramer. Voilà. Et normalement le foin sera pas posé par terre. Il y aura une petite mangeoire. Alors après ça je suis pas sûre que ce sera fait. Mais voilà. Donc ils gâchent pas trop. Vous voyez ils mangent bien. Point de vue pratique. Le box il sera pas fait tous les jours. Enfin j'essaie d'enlever le maximum de caca tous les jours. Mais là je l'ai fait. Ils sont là depuis vendredi après-midi. Et je l'ai fait hier. Donc lundi. 4 jours c'est pas mal. Et puis encore j'enlève pas tout. Je laisse la plus belle paille. Et dehors pareil c'est fait tous les jours. Bon alors c'est un peu la merde. Parce que du coup vu que c'est des cailloux. On peut pas bien racer. Puis on ramasse des cailloux avec. Du coup j'ai fait un tas spécial là-bas. Où il y a plein de cailloux dedans. Mais bon là vous voyez je l'ai pas fait. Mais je le fais le soir en général. Vu que j'ai pas grand chose à faire le soir. Puisque tout le monde est au prêt. Et bah voilà. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère que je vous aura plu. Bah du coup on vous montrera en temps voulu les projets. Une fois qu'ils seront faits. Puis même sur Instagram. Je vous montrerai un peu comment ça évolue. Etc etc. Et du coup bah je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501